Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Merci à toi, ma gueule, merci beaucoup d'avoir ressuscité Jésus pour Pâques, c'est vraiment cool, grâce à toi, on va pouvoir partir en week-end. D'ailleurs, regardez, moi je suis équipé, alors rassurez-vous, j'ai pris le strict minimum, une boîte de capote, un caleçon et ma gratte. Je suis un vagabond de l'amour, que voulez-vous ? Je vogue comme ça, de presqu'île en presqu'île. Rassurez-vous d'ailleurs, les amours, ne paniquez pas, on sera bien là lundi. Pourquoi ? Parce que, voilà, trois jours sans vous, c'est pas possible, c'est tout, c'est tout possible. Allez, il est temps de parler de nos anges, vous l'avez vu, Ricardo lui aussi, il aimerait bien partir en week-end, mais sans Neuda, a priori. Ah ben ça fait deux semaines, ça y est, avec sa belle, le doute, l'habite déjà. Ses copains lui manquent, ah ben oui, mais c'est un vrai mec, Ricardo, les soirées resto romantiques, en tête à tête avec sa meuf, ça va sa minute. Mais non, lui, ce qu'il aime, c'est les soirées pizza, bière bien dégueu, tu vois, food, pizza avec ses potes. D'ailleurs, son meilleur ami dans l'aventure, Nicolas Belge, le vit de plus en plus mal de ne pas passer plus de temps avec lui. Regardez ces images poignantes de deux hommes qui s'aiment. Je suis pas jaloux, mais j'ai juste peur d'une chose, c'est qu'il commence à s'éloigner au fait de plus me calculer. Là, on n'en est pas à ce stade, mais je vois bien que c'est plus comme avant. Je lui en veux pas, moi, peut-être que j'aurais fait pareil. Non, mais ça, c'est mon défaut, même dans la vie de tous les jours, c'est vrai que quand je suis amoureux d'une fille, souvent, j'oublie les potes, même la famille. C'est à ne plus rien comprendre. Et puisqu'on parle de couple, on va recevoir l'homme qui fait fuir toutes les filles. Et oui, aucune de vous, les petites chéries, ne voudrait se fiancer avec lui. C'est votre pire cauchemar, mesdames. Il est lourd, il est ingérable, il pète au lit, il est pas chic, il fait honte à tes parents. Ça aurait pu être Benoît, mais non, là, c'est le level au-dessus. Je parle de l'humoriste Eric Lampère, s'il vous plaît ! Eric, évidemment, vous avez découvert dans mon incroyable fiancé 2, ou l'épreuve 2, parce que le mec ne fait jamais les numéros, il ne fait que les suites des suites. Alors, on va se connecter pour voir s'il n'est pas en train de mettre la loge à feu et à ça. Eh bien, voilà, il est en train de faire le camp. Ça va, mon petit Eric ? Tout se passe bien ? Il est au top, le petit Eric. Coupez les images, je vais aller les secourir, parce que j'ai l'impression qu'il a mis à feu et à sang la loge. Alors, les amours, on se retrouve juste après le sommaire avec Ayam Nour et toute l'équipe. À de suite ! Aujourd'hui, dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream. Sous ses airs d'ange, Aurélie serait-elle à l'origine d'un complot machiavélique pour séduire Jeff ? On enquête. Je ne l'ai pas vu du tout venir, ce qui est un genre-là. Nos invités de la semaine sont tous passés au mythomètre et on en a appris des belles. Un grills, ça s'appelle un grills. Et notre invité du jour, Eric Lampère, découvert dans mon incroyable fiancé. L'acteur humoriste sera avec nous et on essaiera de lui trouver enfin une meuf. On va rigoler ! Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Bonjour à tous les amours et bienvenue dans votre émission. Votre émission, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec hashtag Mad Mag pour réagir en direct avec nous. Aujourd'hui avec moi est ma team de folie. Ce qu'il se fait de mieux sur le marché en rapport qualité-prix. L'homme qui valait 3 dollars. Benoît Dubois est avec nous. 3 dollars. En plus, je n'ai même pas su le dire correctement. Ce n'est pas grave, madame la Sylvain. J'espère que vous avez fait les carottes. Ce n'est pas grave. À ce prix-là, on avait le choix entre lui et Stevie Boulet. J'ai été un petit peu hésitante au final. C'est lui qui a été retenu. Il est là. C'est Martial. Et aujourd'hui, on accueille une nouvelle, c'était les soldes en Belgique. On en a profité, deux Belges pour le prix d'une. Après Amélie, une nouvelle chroniqueuse fait son entrée dans le Mad Mag. C'est sa grande première. Je vous demande de faire du bruit pour Aurélie. Aurélie, sois la bienvenue. On est très très heureux de s'avoir avec nous. Sois la bienvenue. Un vrai petit rayon de soleil. Et une grande gueule beige, une en plus. Et maintenant que nous sommes au complet, Aurélie, tu te lances dans le grand bain. Et pour se mettre en jambes, rien de tel qu'un petit dose du jour. Alors c'est parti, on ouvre le dose du jour. Aujourd'hui, nous allons tenter de résoudre une enquête très très compliquée. L'affaire Aurélie versus Andréanne versus Jeff. Alors qui a dit quoi ? Qui est responsable de quoi ? Et surtout, comment ? Qui est qui ? Et toi t'es qui ? Toi t'es pas qui ? Vous avez rien compris, rassurez-vous. Nos enquêteurs sont sur le coup. Regardez ce document exclusif. Et après, on en parle. C'est parti. Dimitri, Jeff, Andréanne, ils sont tous au cœur d'un complot machiavélique orchestré par une seule et même personne, Aurélie. On n'est pas là pour blaguer. Son plan, tuer dans l'œuf, le couple Jeff et Andréanne. Et sa stratégie pourrait bien finir par payer. Mais alors, qui est vraiment Aurélie ? Quelle est sa part d'ombre ? Quelles sont ses réelles intentions ? La face cachée d'Aurélie ? C'est notre dose du jour. Depuis quelques temps, Aurélie est au cœur de toutes les histoires. Et s'il y en a un qui est menacé, c'est bien lui. Je me sens pas bien. Tu m'étonnes, t'as raison de flipper mon Jeff. Et tu vas comprendre pourquoi. Première étape de son plan pour détruire le potentiel couple Jeff-Andréanne. Trouver une couverture pour que personne ne soupçonne ses réelles intentions. Et pour cela, elle a choisi ce bon vieux pigeon de Dimitri. Désolé gros. Étape 1, validée. Maintenant que tout le monde la croit amoureuse de Dimitri, Aurélie peut passer à la deuxième étape de son plan. Colporter de fausses informations sur Jeff et Andréanne. L'air de rien, comme ça. Et attendre bien, sagement que ça prenne. Hier, je parlais avec, tu dis, toi, Jeff. Il me dit, j'ai pas envie parce que c'est vrai qu'on me dit plus ça. Une rumeur qui arrive très vite aux oreilles du principal intéressé. Visiblement, tu aurais dit à Aurélie que chaque fois que je vais te toucher, ça te dégoûter. Mais très vite, Andréanne comprend le manège d'Aurélie. Hum hum, tout concorde. Pour que toi, dans le fond, tu te ramasses à la tente contre moi, pour qu'elle puisse être avec toi. Je vais me comprendre. Aurélie, fais gaffe, Andréanne est en train de voir Claire dans ton jeu. Attention. Oh mince, elle vient de mettre le doigt dessus. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter notre Aurélie. Troisième étape de son plan pour récupérer son Jeff Winet d'amour. Trouver un complice. Tu t'arrives à faire que moi et Jeff, on est en couple, franchement, je te baises les pieds. Hé Jeff là, il s'agirait de te réveiller l'ami là, y'a rien qui te choque dans tout ça, non ? On me pose la question si Aurélie a fait en sorte de mettre la merde dans ce rapprochement, de façon volontaire. Mais hélas, je crois qu'il est déjà trop tard pour notre couple Jeff-Andréanne. Le mal est déjà fait, surtout qu'Aurélie a encore une dernière carte à abattre et pas des moindres. Je sens que ça me concerne. Eh oui, à mon avis, tu ne seras pas la seule à être surprise. Eh bien oui, mission accomplie. Bien joué Aurélie. Alors, après cette brillante enquête, plus de doute possible. Aurélie n'est pas si innocente qu'elle a bien voulu nous le faire croire. C'est une petite coquine là Aurélie. Hein, Boulogne, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est bien foutu de notre gueule là Aurélie Preston. Oui, oui, avec sa tronche de Babybel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, t'es pas d'accord ? Si, si, on est d'accord. Et d'ailleurs, demain, on organise une manif plat sur la République avec des panneaux. Contre le Babybel. Je vais vous t'angler. Bah, Babybel, 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 Babybel. Benoît, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Non, eh bien rappelez-vous, sur le mag, à la tenue des propos, on va les regarder ensemble, on va les commenter. Ouais, regardez. Le problème d'Andréanne, c'est qu'elle a eu une grosse pression psychologique par Jeff. C'est ce qu'elle m'a confié, en fait, pendant plusieurs semaines. Et je pense qu'aujourd'hui, elle en a peur aussi, voilà. En fait, c'est une vraie manipulatrice sous ses airs de sapinichouche, elle s'est bien foutue de nous. J'en ai marre ! Elle a fait juste un seul et unique but, c'était détruire le couple Jeff et Andréanne. Aurélie, t'as peut-être un avis un petit peu plus tôt. Oui, j'ai un avis, bien évidemment. Toi aussi ! Non, calme-toi. Pour moi, son jeu est assez trouble, c'est-à-dire qu'elle aime foutre la merde, ça se voit, et je trouve qu'elle le fait très très bien. Après, là, oui, un double jeu, c'est qu'elle essaye de se faire passer pour une sainte-nitouche, alors qu'elle veut se créer une image. J'ai l'impression qu'elle n'existe pas, donc elle essaye de faire ça pour se faire voir, pour après les bookings, etc. Mais concrètement, son but, Aurélie, et puis même Martial, Benoît, son but à elle, pour vous, c'est quoi ? De se mettre avec Aurélie, de se mettre avec Jeff, de se mettre avec Andréanne, de se mettre avec personne, c'est quoi ? C'est d'exister, franchement, d'abord c'est Dimitri, puis c'est Jeff, puis maintenant ça va être Andréanne, et puis qui ? Le chien ! Le cochon ! D'accord. Ouais, le chien ! Donc pour vous, c'est juste pour exister. Bon, OK, Martial, t'as pas l'air bien d'accord. Ben non, moi je suis triste pour Andréanne, il l'embête à chaque truc, laissez-la tranquille dès qu'elle fait, il l'embête pour tout. Alors je sais pas, après ce qu'ils ont combiné, le bisou, tout ça, mais je sais pas ce qu'elle a fait là Aurélie, mais ça pue en tout cas. Moi je dis laissez Andréanne tranquille, voilà, j'ai un petit coup à... J'ai envie de te la pécho ou... Un petit coup, hein ? Il a dit un petit coup, il a pas fini, donc je voulais savoir la suite, un petit coup. Un petit coup à la maison. Il y a du vin et du saucisson. Bon, a priori, Aurélie a bien mené sa barque à la villa, tout le monde la croit, en tout cas, même Nicolas le Belge s'emmêle et accable la pauvre Andréanne. Regardez ces images inédites pour le Mad Mag. Ici, on est les anges, on est tous ensemble, on marche tous vers la même destination. Maintenant, chaque soirée, tu n'es pas là. Je m'excuse, je m'excuse tout le monde, je suis désolée, je vais faire en sorte de plus participer, je suis sain. Moi je pense que Jeff, c'est mon pote, et il va dans le mur avec toi. Et je lui dis depuis le début. Moi j'ai essayé deux jours, j'ai eu assez, clac, clac, clac. Des meufs comme toi, j'en ai à la fin. C'est abusé. Nico, il l'adorait au début là-dedans. Ben oui, Nicolas, en plus, il a pris un râteau par Andréanne, donc... De toute façon, depuis qu'il a chopé Misawa, il a le meulon. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. A mon avis, Andréanne, elle passe ses journées et ses soirées en haut, toute seule dans la chambre. Et c'est clair que quand on vit en communauté, pardon, excusez-moi, ben c'est pas cool d'avoir toujours une personne qui se met à l'écart. Oui, mais en même temps, c'est eux qui la mettent à l'écart, ce pauvre Andréanne. J'adore la communauté d'Aurélie. Pour revenir à ce que dit Nicolas, il est super dur. Il dit, moi je t'ai essayé deux jours. Non mais c'est quoi, c'est pas un scooter la meuf. Je t'ai essayé deux jours, je t'ai pas aimé. En tout cas, Aurélie a quand même un peu dispersé la maison, il faut le dire. Malgré tout, elle a disparu la meule. Tu vois de la vie. Oui, ça crée de l'ambiance. Bon, il est maintenant grand temps. On va clore le débat sur nos amis les anges un petit court instant. Il est grand temps d'accueillir l'anti Don Juan par excellence. Vous l'avez découvert avec son rôle de super relou dans Mon incroyable fiancé sur TF1. Alors, on va voir s'il est aussi insupportable en vrai, mesdames et messieurs, l'humoriste Éric Lampert. Merci. Alors, bienvenue Éric. Ça va ? Bienvenue. J'adore, Éric il arrive, tu te sens très bon. Tout en finesse, tu l'aimes bien. Je ne connais pas la télé française, donc moi, je ne savais pas où j'arrivais aujourd'hui. Mais tout le monde est tous beau. Regarde le panneau. Et moi, même le public, ils ont... Et moi, je n'ai pas fait un effort. Le public chez nous est très beau, on fait des castings exprès pour ça. On ne prend pas les moches, c'est interdit. C'est comme ça. Alors, en tout cas, nous, on veut tout savoir sur toi. Sois le bienvenu, on est ravis de te recevoir. Tu vas voir, les Français sont très gentils. Il a mis du vernis, il est top. Non, mais moi, j'aime bien le vernis. J'aime bien le vernis. Et ça vient d'il y a longtemps, quand j'ai déménagé en Angleterre, parce qu'en France, on se donne la bise. En Angleterre, on se passe... Je crois qu'il allait dire, on se donne au-delà de la bite. Désolée, excusez-moi. Je suis désolée, je l'ai cru, je l'ai dit. Quelquefois, on me donne. Mais on se donne la bise. Donc, moi, le premier jour à la récré, je donne des bisous aux filles. Ils ont dit, oh, un Français, ils aiment bien. Et je donnais des bisous aux garçons. Et eux, ils se disaient, non ! Il ne faut pas faire ça en Angleterre ! Et donc, pour des années, ils croyaient que j'étais gay et tout ça. Et en fait, pas du tout. Pour moi, ça ne me dérange pas. Mais donc, j'étais toujours avec les filles. Mais tu aimes les femmes. Ah oui, bien sûr. Et tu aimes les hommes aussi. Et tu aimes les hommes aussi. On aimerait savoir si tu es aussi lourd à la télé, en vrai, qu'à la télé. Je croyais que non. Quand j'ai regardé mon incrofiancé avec ma femme, tout le monde m'a dit, oh, t'es un bon comédien, regarde. Et je me suis dit, oh, ouais, je suis un bon comédien. Et ma femme m'a dit, non, 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 non. Il est vraiment comme ça. Il est toujours comme ça. Bon, alors, si tu es là, c'est pour nous parler de ton spectacle. Ton spectacle qui s'appelle Franglish, actuellement au Petit Palais des Glaces. C'est ça. Ça marche bien pour toi, il faut le dire. Alors, tu vas nous en parler. Mais pour que ce soit marrant, voilà, on s'est dit que tu allais peut-être le faire en chantant. Ça te va ? En chantant, ça te va comme tu veux. Allez, fais partie. Ladies and gentlemen, welcome to Franglish. You should come and see my show. Ça veut dire, vous devez venir voir mon show. Oh, merde, je ne sais pas chanter. C'est pour ça que je fais des conneries. Et je... Bravo. Bon, alors, pour ceux qui aimeraient aller découvrir notre ami Éric Lampert, il est au Palais des Glaces avec son spectacle Franglish. Bon, on sait que tu es le pire dragueur de l'histoire, il faut le dire. Bon. Oui, tu es un peu lourd. Si, si, tu es un peu lourd mon chat. Si, tu es très lourd, il faut le dire. Mais je me suis quand même dit que j'allais te donner ta chance. Et j'aimerais être ton incroyable fiancé pour quelques heures. Mais t'es enceinte, je ne peux pas... C'est pas grand, fais abstraction, fais abstraction. Je sais que c'est difficile, mais fais abstraction. Alors, je veux que tu me dragues en mode relou, comme tu as l'habitude de le faire et comme tu le fais très bien, comme tu l'aurais fait si on avait été sur TF1. Ouais. Mais pour corser l'affaire, tu vas devoir placer les mots qui vont s'afficher juste derrière moi dans le grand écran. Alors, nous avons Missionnaire, Grosse Vache, Salopette, Levrette, Portique de Sécurité, Galaxy, Vincent Lagaffe, Pikachu et Exégèse. Je le dis bien, Exégèse. Je ne sais même pas ce que c'est. On a regardé à les relis, ça veut dire explication d'un débat qui s'est... Ah, vous avez été recherchés ? Oui, on a cherché. Si vous, vous savez pas ce que ça veut dire ? Comment est-ce que moi je suis supposée le faire ? Attends, je ne sais pas, je ne sais pas c'est qui, les gens la gafent. Une portique de sécurité, j'imagine que c'est une petite porte. Levrette, c'est une sorte de crevette, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est ? Ça fait avec une crevette, mais ce n'est pas exactement ça. Ça ne se fait pas qu'avec une crevette, croyez-moi. C'est quoi une levrette ? C'est une position amoureuse. Voilà. Bon, est-ce que tu te sens de le faire ? Tu n'as pas le choix, de toute façon, c'est comme ça. Allez, c'est parti, jingle. Je m'attends au cuir, là. Ça va ? Ah ben là, ça va très mal, déjà, là. Tu veux venir chez moi ? J'ai une collection de souris qui s'appelle Pikachu. Non, non, ce n'est pas assez bon, là. Ce n'est pas assez bon. On t'a dit que tu ressembles à Vincent Lagaffe ? Non, on ne l'a jamais dit, non. Je remercie. D'accord. Oh, tu es une grosse salopette, toi. C'est ça, elle-là, si tu t'as inversée, c'est une grosse vache, c'est une salopette. Mais vas-y. D'accord. Oh, j'ai envie de faire ça avec... Oh, non, pas toi. J'exagèse. C'est dur ! Oh, si... Oh, rentre dans ma participe de sécurité. Bip, 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 bip. Oh, non, je dois te toucher, maintenant. Oh, oh. Il est cinglé. Oh, c'est où, le métal ? Tu veux faire amour avec moi, s'il te plaît, missionnaire ? Ou le bret ? C'est bon, ça va aller, ça va aller, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment est-ce que je suis mariée ? Alors, on va se le dire très clairement, tu ne m'as pas du tout séduite, je tiens à te le dire. C'était une catastrophe, mais c'était très drôle. Et comme on dit, Sam Thierry à moitié, tu ne connais pas cette expression. On a une expression française qui dit « femme qui rit à moitié dans ton lit ». Ah, c'est pour ça, parce que je me dis... Il est comme moi, le problème. Moi, pareil, je l'ai fait beaucoup rire, les femmes. Il n'y a que la moitié qui vient s'en lire. C'est ça, le problème, il n'y a que la moitié. Allez, c'est l'heure de se détendre avec notre ami Martial qui va nous livrer son regard complètement déjanté sur l'actualité. C'est l'heure des Mad News. C'est parti. Oui, Vincent. Ah ben, on travaille, Vincent, c'est ton mec. Ouais. Je te rappelle, parce qu'on ne peut pas, là. C'est ton mec. Et on commence donc avec une Mad News technologie. Technologie. Technologie, parce que je suis également chanteur. J'ai trouvé, pour moi, la femme parfaite. Elle sourit quand tu lui demandes. Tu n'as pas besoin de l'inviter au resto. Non, le seul problème, c'est qu'elle n'est pas réelle. Mais c'est un petit problème comme ça. Et voilà Sophia, l'androïne 3.0 du 7e millénaire en silicone intersidéral que même Terminator à côté, il passe pour une marionnette. Et si elle a autant de cheveux que Jeff, elle est aussi sympa que Nadej. Bref, c'est l'un des robots les plus avancés avec qui on peut discuter. Elle fait aussi plein d'expressions humaines. La joie, la tristesse. Ah, là, c'est l'envie de faire caca, non ? Mais quelque chose me dit que si un jour, elle domine le monde, on sera bien dans la merde. Et allez, comme tous les vendredis, on termine avec le Mag Repet. Un best-of des Repets, ce que vous n'auriez jamais dû voir. Tu vas voir, Eric, ce qu'on fait pendant les Repets. Tu vas voir Ayem dans des tenues hors du commun. J'aime pas cette séquence. Tu vas voir Benoît et moi faire des choses. Aurélie, tu vas te prendre dans le jeu. Mais ça va arriver pour vendredi prochain. Attention à ce que vous avez fait. Je sais que vous allez flipper, les amis. On fait des conneries pendant les Repets. Vous n'auriez jamais dû le voir et vous auriez raison. Regardez parce que c'est fou. Bienvenue à tous dans les Repets officiels du Mad Mag. C'est parti. Magneto, Serge. Les Repets, c'est le moment où les chroniqueurs s'amusent. s'éclatent et pètent le feu, n'est-ce pas Benoît ? Et on commence par Maman Ayem qui lundi nous a dit... Vu qu'il y a des traîtres en haut qui filment les Repets, il vaut mieux être un peu looké, tu vois. Looké ? Eh bien, il faut croire que toi, le lendemain, tu avais oublié. Continuons maintenant avec Martial qui nous a fait une imitation très, très réussie d'Amélie. C'est encore des camineries tout ça. Je veux dire, j'ai bien fait Hollywood Girl 4, donc c'est des camineries encore une fois. Je suis désolé. Excellent, c'est hilarant, mais pas autant que le Benoît Chaud. Il est classe. Il sent bon. Il a des expressions bien à lui. Moi, je l'ai toujours rendu. À ça, je veux bien te croire, mon Benoît, et c'est pas Batman qui nous dira le contraire. Et pour finir, voilà ce que vous n'auriez jamais dû voir pendant les Repets. Benoît qui parle d'Enora. Pour ce qui est de la vulgarité, ils ont déjà Enora, donc pas besoin de Julia Paredes. Tu ne vas pas dire ça. Non, je ne vais pas le dire et vous, c'était juste pour vous faire bander. Il ne le dira pas, il adore Enora. Mais oui, on sait que tu l'adores. Tu ne nous en veux pas trop ? Et si vous le prenez vendredi pour vos trucs de merde, je vous coupe la tête. Eh bien, viens, Michael. On est en régie, on est 12 et on t'attend. Vas-y, ramène-toi. Voilà, c'est sur ces belles paroles d'amour que je vous dis à la semaine prochaine. Bravo. Merci, Marcel. Bon, Eric, Benoît, un petit mot pour nous expliquer pourquoi vous sentez ce qu'il y a dans votre pantalon ? On peut en parler, on peut ouvrir un débat là-dessus. Si j'ai bien fait ma toilette, tout simplement. Non, mais c'est vraiment un tic que j'ai. J'aime bien me gratter les burnes et sentir mes doigts, mais désolé. D'accord. Mais tu le fais, non ? Moi ? Non, mais à chaque fois que je trouve un lavabo, je me lève la bite. Donc, je pense... Tu l'as dit tout tout à l'heure et c'est raciste. C'est faux, hein ? Non, mais il est faux. D'accord, ok, c'est super. C'est important. C'est formidable. Je suis désolée. Benoît, un petit mot pour Enora ? T'as de la chance, je t'ai sauvée, j'ai dit que tu l'adorais. Un petit mot pour elle ? Mais je l'adore, Enora, bien sûr. Elle sait très bien que c'était de la plaisanterie. Elle est intelligente, donc elle le comprendra. Allez, on embrasse Enora. Alors, Eric, on n'en a pas fini avec toi. Benoît a des choses à te dire. C'est l'heure de la question. La question qui est quoi ? Qui pue, pue. Non, la question qui est sur le son. Non, je ne sais pas. Moi, j'essaie de dire que c'est un gros coup de cœur. Je l'ai suivi dans mon incroyable fiancé. C'est un personnage singulier, comme son physique, d'ailleurs. C'est pour ça que je veux en venir. C'est pour ça que tu as été sélectionné pour cette aventure. Un petit peu, oui. Pour ton physique complètement atypique. Et moi, j'ai été un peu vadrouillé sur Internet. Et j'ai vu que tu avais une bête de meuf. Un avion de chasse. Alors, quel est ton secret ? T'as un piège à fille ? Ben, c'est le truc de si elle rigole, elle vient dans ton lit. On la voit. Elle est très jolie. C'est bien elle, je ne me suis pas bourrée. Ça, c'est vraiment ma femme. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Jordan. C'est une femme. Non, non. Oui, d'accord. Mais la raison que ça marche bien, c'est que moi, je suis un peu féminin, disons. Et elle, un peu masculin. Oui, par le prénom déjà. Ça doit être sympa, les samedis-soirs chez vous, quand même. C'est très sympa. J'ai envie d'être invitée à bouffer, quand même. Ça doit être assez incroyable. Ben, tu vois, je suis en France pour une autre semaine. Juste une semaine, après, c'est fini. Tu m'invites, tu présentes ta femme ? Oui, bien sûr. Eh ben, parfait. Oui, je veux, allez. Oui, je veux, allez. Ils sont vraiment mariés, tout le monde. Comment tu l'as eu ? Où tu l'as rencontrée ? Oh, comment tu l'as eu ? Les femmes ne sont pas des objets, monsieur. Oui, c'est vrai. J'y touche même pas. J'y touche même pas. J'y touche même pas, tu vois. Ça a commencé à Los Angeles. On aime tous les deux les échecs. On aime bien jouer aux échecs. Donc, en fait, on se bourrait la gueule. On jouait aux échecs. Avec modération. Avec modération, oui, oui, avec modération. Au Mister Cocktail. Avec modération, mais il n'y avait pas de modération. Avec modération. Et on joue aux échecs. On adore les échecs. Et c'est tout. En fait, c'est comme ça. Et t'as fait sauter la reine. Parce qu'elle est tellement belle que... Elle est tellement belle que les gens imaginent qu'elle n'a rien dans la tête. Et en fait, elle est super intelligente. C'est le problème de beaucoup de belles filles. Elle est anglaise. Elle est anglaise. Elle est américaine. Elle est américaine. American. Los Angeles. California. Donc, très bien. Très bien. Can you speak English ? Yeah, of course. Okay, very good. Yeah, good. Yeah, sure. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Benoît. Merci, Benoît. Merci, Eric, pour ta réponse. Alors, tu n'es plus un cœur à prendre. Tu n'es plus un cœur à prendre. Tu es très amoureux de ta chérie. J'adore ma femme et je suis très... Très droit. Les Français, ils sont très... Oh, j'ai une petite copine, mais je veux bien... Oh, 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 oh. Moi, non, mais on dirait que les Français, tout le monde triche ici. Mais moi, je suis très... One person, one love. Okay, c'est bien comme ça. Oh, c'est trop mignon, ça. Elle est trop mignon, vraiment. Et elle est incroyable. Parce que vous, vous faites un programme pour dire, regarde, elle est tellement belle, comment tu la fais. Imagine si je la perds. Qu'est-ce que je fais ? Non, tu ne vas pas la perdre. Elle sait ce qu'elle a entre les mains, ne t'inquiète pas. On vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Allez, c'est tout de suite l'heure de retrouver votre série préférée. On vient de la résigner, de la résigner n'importe quoi. On vient de la ressigner pour 40 saisons supplémentaires. Honnêtement, je vais vous le dire, je suis perturbée par ce qu'il vient de dire. Parce qu'il vient de dire que tous les Français, les mecs français et tout, trompaient tous leurs nanas et je pense tellement à la même chose que lui. Donc, ça m'a perturbée. Non, non, mais pas ton pas rien. Ouais, ton plus bien. Mais il n'est pas français, comme ça, on est tranquille. L'aventure parallèle de nos anges à Hawaii, c'est tout de suite les aventures de les anges. C'est parti. Précédemment, dans les aventures de les anges, un caméraman a profité d'une séquence quelconque pour faire un petit coucou à ses proches. Coucou maman, c'est moi, Régis. Bisous. Alors que Jeff est tranquillement en train d'essayer une nouvelle coupe pour une nouvelle vie, quelque chose d'incroyable va bouleverser sa journée. Jeff, il y a une lettre pour toi, ma gueule. Merci, peu cher. Cher Jeff, après une année scolaire tumultueuse, je vous informe que vous n'avez pas le niveau nécessaire pour passer à la classe supérieure. Le professeur principal demande donc le redoublement. Pourquoi ? Mais pleure pas, ma gueule. C'est quoi ses études ? Un master ? Un bac plus 7 ? Non, c'est mon passage en cinquième. Ça va faire la dix-neuvième fois que je redouble. Putain, mais j'y arrive pas avec ces tables de multiplication de merde. Putain, c'est chaud, ma gueule. Il est encore plus con que le clébard. Depuis le début de l'aventure, Jazz souffre d'un terrible mal qui la ronge. Elle ne peut s'empêcher de clasher tout le monde en rappant, même ses amis. On s'en va bien, Jazz ? Aurélie, pourquoi tu me demandes si je vais bien ? Toi, tu fais 1m40, tu sers à rien. T'es tellement petite que même un nain arriverait à te battre au basket avec une seule main. Avec ta tête, tu peux pas pécho à mannequin. Alors contente-toi de draguer Magnum le chien. Brr, pouleau. Jazz la mixtape 2016, ça arrive ma gueule. Ouais, ouais. Alors que Mélanie a été choisie par une marque de maillot de bain pour poser, rien ne se passe comme prévu. Ouh là là, que va-t-il se passer ? Très bien, Mélanie. Fais une pose un peu plus nulle. Comme ça, wesh ? Ouais, parfait. C'est bien nul, là. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je joue un méchant dans la série Magnum et je cherche le plateau du tournage. C'est bien ici ? Ah non, c'est pas ici, hein. Ici, c'est le tournage de La Farouche et les Pêcheurs Tactiles. La tête de wham, quand le mec, il a dit que c'était pour un film érotique. J'étais à deux doigts de lui défoncer la gueule, Nikoumouk. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges. Alerte, évasion, une bouclette de Ricardo a tenté de se faire la malle. Si vous la croisez, n'agissez pas seul et prévenez le coiffeur le plus proche de chez vous. Les Aventures de les Anges, la suite, à le prochain épisode. Allez les amis, comme chaque jour, on va parler de toutes les news qui ont buzzé dans le milieu de la télé. C'est tout de suite l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas, c'est parti. Ah, ça j'adore. Alors, le principe... J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Je vois que les Français mangent tout, hein. Ouais, on mange les chineuses. Je vais t'expliquer le principe rapidement. En gros, je donne des informations qui traitent du milieu de la télé. Et on va dire si on s'en fout ou on s'en fout pas. Tu joues avec nous ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Première news. Alors, il semblerait qu'un secret story All-Star avec les meilleurs candidats serait en préparation. Je peux pas être de partout les gars, je suis déjà là, arrêtée. Serait en préparation. Ça fait rire personne. Je plaisante, c'est de l'humour. Je suis pas arrogante, c'est de l'humour. Donc, c'est le patron d'Andemol, Stéphane Joffre Roméas, qui l'a dit, qu'on adore et qu'on embrasse. D'ailleurs, on l'écoute. J'ai très envie d'une celebrity All-Star. Oui, on est en train de travailler dessus. Il faut savoir que dans tous les pays, il y a une version avec des All-Stars. On a plusieurs chaînes qui sont déjà intéressées, dont TF1, par ce format. C'est un succès dans le monde entier. On va y arriver. Alors, voilà, Stéphane Joffre déclare qu'il aimerait faire un Secret Story All-Star. Alors, Secret Story All-Star, on s'en fout, on s'en fout pas. Aurélie, tu es bien placée pour donner ton avis. D'ailleurs, toi qui as fait Secret, aussi. Moi, je m'en fous pas du tout. Je suis super excitée. J'aimerais bien y participer. Donc, d'ailleurs, Stéphane, si tu me vois, je suis libre en septembre. Non, ça va être génial. Je pense que ça peut vraiment cartonner. Et puis, tu viendras avec. Moi, je viendrai avec. On viendra, alors, je crois. C'est les Belges, ils disent ça. Moi, j'ai remarqué, tu viendras avec nous, tu viendras avec moi. Oui, c'est l'expression belge. Justement, je trouve ça très beau. Et c'est encore plus beau. Tu sais, direct, t'as mis une tête. C'est ça pour secret. Alors, Benoît, on s'en fout, on s'en fout pas. Moi, je m'en fous pas du tout. Secret Story, c'est l'émission qui m'a révélé. Après, le fait de réveiller des anciennes gloires de télé-réalité et les mettre dans une maison, c'est un peu ce qui se passe chez nous en ce moment. C'est un peu les anges, non ? Si je me trompe. Mais non, il n'y a pas d'enfermement ici. Oui, non, mais tu vois, des personnages partent de télé-réalité et les mettent dans un concept de télé-réalité, c'est un peu le concept des anges. Donc, voilà. Et moi, même, ayant participé à une émission comme ça, c'était un fiasco total. Ça s'appelait Caré VIP. Ça a été fait par Angela Lorente. Je ne sais pas ce qu'elle devient, d'ailleurs. Il faudrait que je prenne des nouvelles. Et voilà. Donc, moi, j'adore l'idée. Après, est-ce que ça va marcher ? J'espère. On verra bien, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire ? David Martial, peut-être. Non, mais parce qu'on me parlait dans l'oreillette, on me dit Angela, Lorente, c'est votre patronne. Oui, je suis au courant, les gars, c'est notre patronne. Merci, c'est gentil. Je n'ai jamais vu. Je ne connais pas cette personne. Martial. Moi, c'est les deux. Je ne m'en fous pas parce que je trouve que c'est une bonne idée. Vraiment, d'habitude, je ne défends pas trop. Mais là, je trouve que c'est une réelle bonne idée. Et pour moi, ce n'est pas comme les anges. Les anges, c'est plusieurs télé-réalités et on les met dedans. Là, c'est les stars de Secret Story. Ah oui, c'est le tome. Par contre, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on va leur filer des secrets ? Parce qu'est-ce qu'on va leur réinventer des secrets ? C'est une bonne question, mais je ne pense pas, du coup. D'accord, on demandera à Stéphane si on l'a. On demandera à Stéphane, mais je ne pense pas qu'ils pourraient donner des secrets. Voilà, après, s'ils cherchent une nouvelle star pour leur version All-Star, je suis là, mais je ne pense pas qu'ils m'appellent. Ok, tu connais l'émission Secret Story ? Non, je ne connais pas, moi. Tu ne connais pas Secret Story ? Moi, je ne connais pas vraiment télé-réalité, en fait. Donc, même en Angleterre, je ne regarde pas, en fait. D'accord, donc tu t'en fous. Je sais que c'est étrange, parce que je deviens de mon nom conféancé, mais moi, je ne regarde pas ça. Voilà, donc tu t'en fous. Voilà, ils s'en fous. C'est Angela Lorente aussi qui l'a fait venir, incroyable. Tu vois qui c'est Angela, l'espagnon, l'espagnon, là ? Ah, si ? C'est elle, mais c'est notre nouvelle patronne. Ah non, j'adore, j'adore. C'est... Allez, deuxième news, je vais vous parler d'une nouvelle émission américaine. Cette fois-ci, ça s'appelle Your Song, et des stars, voilà, ce sont des stars qui mettent leur talent au service d'anonyme pour leur faire une surprise ou leur rendre service. Et Maria Carey s'est même prêtée au jeu dans la version américaine. Regardez, ça a l'air très sympa, regardez. Elles sont hystériques, les filles. Aurélie, ça a l'air de... J'ai vu pendant le magnéco que ça avait l'air de t'énerver. Oui, moi, ça m'énerve parce que franchement, Maria Carey, elle passe son temps à aller voir des inconnus chanter pour elle alors que sa soeur, elle est gravement malade. Elle est hospitalisée, elle ne prend même pas 5 minutes pour aller la voir alors qu'elle perd son temps à aller chanter pour des inconnus. Je trouve que ça ne se fait pas du tout. Elle pourrait soutenir sa soeur, c'est la moindre des choses. Donc, toi, tu t'en fous de l'information, tu ne veux même pas en entendre parler, tu es révoltée par son attitude. Oui, ça ne m'intéresse même pas, en fait. Tu t'en fous. Voilà, ok. Mais tu ne connais pas ce qui se passe entre elle et la soeur ? Elle a une mère, il est à beau se passer quoi que ce soit, on est là pour la famille. Je n'en ai pas, malheureusement. Ah, bah, incroyable ! Bon, alors, Aurélie, ça c'est dit. Alors, il se pourrait que cette émission arrive en France, je vous le dis, les amis, très prochainement. Alors, la version française de Your Song, on s'en fout, on ne s'en fout pas. Benoît ? On ne s'en fout pas du tout. Moi, ça va réveiller un peu mon enfance. J'ai connu Star à domicile, donc j'adore. Puis, t'imagines, tu es chez toi, dans ton salon, et là, tu vois Neuda arriver. Non, mais franchement, tu te dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Elle est là, elle est chez moi. Elle est là. Non, moi, franchement, j'adore, mais j'ai regardé la version américaine parce que je suis beaucoup plus fasciné de voir une Beyoncé dans un appartement ou une Maria Carré que... Voilà, même que je respecte énormément les artistes français, mais là, il va y avoir plein de poudre aux yeux et tout. Ça va être génial. Bon, c'est super. Martial, qu'est-ce que tu en penses de la version française de cette émission qui arrivera chez nous ? On ne s'en fout pas du tout. Déjà, la version américaine, c'est Jimmy Fallon qui lance ça. Le mec, tout ce qui touche, c'est de l'or. Donc, bravo à lui. C'est vraiment cool. Effectivement, c'est un remède de star à domicile, sauf que nous, on avait Yannick Noah, donc c'est vrai que c'est cool. Par contre, si un jour, j'ouvre la porte de chez moi avec un chacha Goldman, je peux vous dire que là, j'aurais réalisé... Ne tombez pas les ringards. Allez, les amis, ne bougez pas. Le Mad Max, ça continue. Dans un instant, on essayera de trouver une incroyable fiancée parmi nos anges à notre ami Eric. Et puis les anges, justement, ils débarquent avec une geste plus malheureuse que jamais. La faute à qui, à votre ami ? Eh bien oui, c'est la faute de Raphaël, une fois de plus. Bref, restez bien avec nous, vous l'avez compris, l'événement, c'est dans le Mad Mag. A tout de suite, les amis. De retour dans votre Mad Mag, dans un instant, on essayera de trouver une incroyable fiancée à votre ami Eric. Mais d'abord, les anges débarquent avec une jazz plus triste qu'honnête que jamais. Et oui, et oui, il l'a encore fait pleurer. Le vilain, le vilain qui ? Ben oui, regardez ces images. Je pense que dans cette maison, très peu de gens ont des sentiments, très peu de gens sont honnêtes et très peu de gens savent ce que c'est d'être un humain, tu vois. Et moi, ça, même pas mon pire ennemi, je lui fais. Si ça, c'est pas de la méchanceté, ça ? Ça, c'est pas de la méchanceté, ça ? C'est de l'humiliation, ça. Ah ! Enfin, Raphaël ! Pourquoi, Raphaël ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh mon Dieu, il est cinglé ce mec, il est vraiment fou. Il est fou. Alors, le temps de réinstaller tout ça. T'es cassé ta chaise ? C'est pas grave, on en achètera une autre, c'est pas grave. Pour ce moment de fourrir, ça valait bien une chaise. Allez, Eric, tu vas nous dire ce que tu penses de nos anges. On part à la recherche de ton incroyable fiancé. C'est parti, jingle ! Alors, Eric, c'est très simple. Tu t'es remis tes émotions ? Yes ! OK, super. Tu es calme ? Oui, oui. Je vais te montrer des photos de nos anges. Oui, d'accord, vas-y. Les filles ? Et tu vas me dire avec qui ? Il enlève son alliance. Tu vas me dire qui pourrait te séduire ou pas ? Oui, d'accord. OK ? Allez, c'est parti, commençons avec Nadej. Est-ce que Nadej pourrait être ton style de femme ? Découvre la photo tout de suite. Elle est où, Nadej ? Elle arrive, Nadej. Je vais la, Nadej. Très belle, très beau sourire. Oui. Tu n'as pas un plus grand là derrière, si tu veux, mon chat. Mais je ne la connais pas, donc je ne sais pas comment... Physiquement, on ne parle que de physique. Tu sais, chez nous, il n'y a que... Physiquement, tout le monde, je m'en fous. Bon, regarde, si toutefois tu avais été séduit par Nadej, regarde l'enfant que vous auriez pu avoir ensemble. All right, that's sexy, yeah. Super. On enchaîne avec Jazz. Jazz, Jazz, c'est la bad girl. Tu sais, c'est une boxeuse. Elle est toujours un peu énervée. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle est énervée. Ouais. Est-ce qu'elle aurait pu te séduire ? Euh... Mais oui, tout le monde. D'accord. Même les hommes, tu sais, pour moi, ça ne me dérange pas. D'accord, bon. On va regarder l'enfant. Parfois, mais bon, ça dépend. On va regarder l'enfant que tu aurais pu avoir avec elle. Voilà ce que ça aurait donné. Le troisième Bob Dana. Moi, je voudrais plus savoir ce que c'est juste. Benoît. Eric, tu ne regardes jamais le physique. Tu prends bien... Tu sais, juste la beauté intérieure. Tu fais bien de poser cette question, chérie, parce que là, il vient de me massacrer mon interview. Il dit qu'il aime tout et tout. Bien sûr que le physique est important. Bien sûr. D'accord. Mais moi, si tu es très belle et tu es une conne, je m'en fous. Je ne pourrais même pas être dans un lit avec toi parce que tu es une conne qui ne sait rien. D'accord ? Oui, mais tu es super intelligent et moche. Oui, mais... Non, mais ça, c'est une différence. Donc, si tu es moche au début et super intelligente, au début, je me dis je ne suis pas sûr. Mais dès qu'on parle, je me dis non, mais toi, tu es incroyable. Tu vois, donc c'est ça la différence. C'est le même avec moi. Quand je n'ai pas de barbe, parce que j'ai un drôle de visage. Donc, quand tu commences à me connaître, tu vois que je suis sympa. Mais si tu me juges par mon physique, tu as un... Oh, c'est plus fort ! Il ne faut pas... Je ne juge pas les gens avec leur physique parce que si toi, tu me jugeais moi avec mon physique, ça ne marcherait pas. Tu vois ? Tu comprends ? C'est une belle philosophie. Très beau. Je devrais en prendre de la graine. De quoi ? Je devrais en prendre de la graine, moi. Tu viens d'en prendre... Oui, parce que je suis souvent berné, je vais souvent sur les physiques. Non, toi, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un de beau et intelligent. C'est ça, la nuance. Martial ? Non, c'est juste pour info, quand même, parce que j'ai des infos, parce que je m'intéresse au monde du spectacle. Il est quand même produit par Adams Family, donc Kev Adams et la boîte de preuve de Kev Adams. Et il joue dans le théâtre de Jean-Pierre Bigard, le frère de Jean-Marie Bigard. On va quand même jeter un coup d'œil rapide. J'ai bien compris que tu te fichais complètement du physique. Alors, on va faire abstraction du physique. On va juste regarder comme ça pour le plaisir l'enfant que tu aurais pu avoir avec Neuda, par exemple. Neuda, ça aurait donné ça. Je peux voir Neuda ? Tu veux voir Neuda ? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, ça, c'est Neuda. Tu vois, tous les trois sont très belles. Ok, on enchaîne avec Sarah, un enfant. Ça aurait donné ça, physiquement. Voilà, Sarah. L'enfant, ça aurait donné ça. Et on regarde une photo de Sarah. J'aime bien moustache avec cheveux longs. Après, voilà, Sarah. Oui, Sarah, elle est belle. Elle a un bon sourire. Oui, oui. Elle est trop belle. Elle est trop mignon. Mais montre-la en entière parce que là... Benoît ! Parce que... Elle a une poitrine. Eh bien, il adore sa fissure. Enfin, le meilleur pour la fin, mon préféré. Est-ce que ça, ça te dirait ? Benoît. Oula. Bon, si vous aviez eu un enfant avec Benoît. Encore votre enfant. Et ça, c'est quoi, notre enfant ? C'est quoi, notre enfant ? Si vous aviez eu un enfant, ça aurait donné ça. Regardez. Alors, qui le porte ? Qui le porte ? Toi, moi. Je crois que moi. Moi, j'aimerais bien être enceinte un jour. Donc, oui, mais tu sais la procédure. Si on essaie au moins. Enfin, je ne crois pas que ça marcherait. Oui, non, mais oui. Moi, j'aimerais bien essayer ça pour d'autres. Il y a un peu Péry qui fait peur. Le bel Pierre. J'ai dit à ma femme si un jour... Regardez, il se retire quand même. Non, mais j'ai dit à ma femme si un jour, elle serait enceinte. J'aimerais bien faire... Tu sais le truc que les mecs peuvent porter pour neuf mois ? Je ferais ça, moi, aussi. Tu porterais un même dans lequel, comme ça ? Je pourrais essayer. Tiens, je vais en parler. Il est très étrange. Vous avez allumé les anglais, quand même. Vous êtes... Moi, ça ne viendrait pas à l'idée de... De porter l'enfant ? De porter l'enfant. Oh, écoute, moi. Pourtant, j'essaie, mais ça ne prend pas. Allez, super. Nos invités se sont tous, chacun leur tour, soumis à notre détecteur de mensonges. C'est tout de suite l'heure du mythomètre. Je jure de dire... Toute la vérité. Bien que la vérité, c'est parti. Bon, et là, ton accent, c'est du bluff. Je suis sûr que tu parles français comme nous. Non, j'ai vraiment un accent de marde. L'accent québécois. Aurélie, qui embrasse le mieux ? Andréane ou Dimitri ? Andréane. C'est moi ou t'as des dents en fer, là ? Un grill, ça s'appelle un grill. J'ai même aussi celui-là du bas, mais je l'ai pas ramené. Avec Andréane, quand vous êtes allé au resto, vous avez partagé l'addition ? Je vais être le man, du tout, oui. Et franchement, ta barbichette, c'est une fausse ? Non. Dans 10 ans, tu te vois plus en Pamela Anderson ou en Loana ? C'est qui Loana ? Eh, Dar ou pas Dar le Mad Mag ? Dar le Mad Mag, bien sûr. C'est quoi le plus dur ? Faire Koh-Lanta ou supporter Nadej ? Euh, moi, j'ai pas eu tout ça avec Nadej. Donc, du coup, je vais dire survivre à Koh-Lanta, définitivement. Quel est le pire jeu de mots qu'on t'ait déjà fait avec la fouine ? Quitte vieille que j'avais croisée dans le centre de la France qui, à l'époque, m'appelait Fouifouine. À votre avis, vous êtes sortis combien de temps ensemble, vous deux ? Allez, à 10 secondes près. Je dirais aussi longtemps que la batterie de mon iPhone. Si tu dois pécho, un seul mec des anges, ce serait lequel ? Si tu dois pécho un mec, ce serait Nicolas Belge. Jusqu'il a ce qu'il faut où il faut. Selon toi, quel ange n'a pas sa place dans l'aventure ? En fait, il y en a plein. Moi, je considère ça comme un peu un asile. Je ne vais pas laisser dans la nuit quand même être tranquillou. Mais après, je n'ai pas dit que je laisse rentrer. J'ouvre la porte. C'est différent. Est-ce que tu as menti pendant ce test ? Je n'ai pas menti pendant ce test. Voilà, c'était le 8 au maître avec nos invités. Alors, on va reparler très, très rapidement avant de se quitter de ton spectacle. Alors, est-ce que tu peux nous faire rapidement une petite promo très rapide ? C'est un spectacle anglais, humour anglais, mais avec un style américain parce que j'adore le style américain traduit en français. Donc, c'est un peu un mélange de fou et je vois dans le public français que vous n'êtes pas habitué à mon style. Donc, ça marche bien, quoi. Parce que les premières 5 minutes, on se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Et après, il se relaxe et ça marche bien. Et c'est donc au Palais des Glaces. Palais des Glaces. C'est ça. Et nous, on va venir te voir avec toute la petite banque du Mad Max. On va venir te soutenir. On va venir te voir. On nous donnera les dates. C'est tous les jours ? Donc, il me reste... Ta gueule, ta gueule ! Donc, samedi, mercredi et jeudi. Samedi, mercredi et jeudi. Allez, voilà, les amis, c'est la fin de votre Mad Max. Merci à Eric Lampère d'avoir été avec nous. Ça a été un bel plaisir. Tout de suite, votre épisode inédit des Anges. Les larmes de jazz, malheureusement pour elle, c'est maintenant. Et nous, on se retrouve lundi à 17h25 pour débrouiller tout ça. Car oui, 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 nous serons là, même le lundi de Pâques. Et nous recevrons la doyenne des Anges, Linda. Et puis, si vous aimez les Anges et le Mad Max, ça tombe bien. J'ai une très, très bonne nouvelle pour vous. À partir de lundi, les amis, après votre épisode, il y aura du rap pour vous tous. Le Mad Max à la suite débarque au débrieferat à chaud. L'aventure avec des images exclusives. Et oui, quand on aime, pourquoi s'en priver ? Alors d'ici là, n'oubliez pas, soyez fou, mais surtout, proclamé à vous ! Votre épisode des Anges, c'est dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501